Merci Monsieur Leroux. Pour les non inscrits, au titre des non inscrits, la parole est à Monsieur Jacques Bompard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je veux demander pardon. Je veux demander pardon puisqu'une lourde responsabilité incombe forcément aux défenseurs de la vie quand une telle négation du principe le plus fondamental de la loi naturelle est présentée à la représentation nationale. Pardon devant l'ensemble des enfants qui ne naîtront pas, 225 000 parents en France qui disparaissent devant la grande coalition du prêt à penser et de la culture de mort. Pardon pour toutes ces mères que nous n'aurons pas su protéger des élans morbides qui ont tenu lieu de féminisme depuis des dizaines d'années. Pardon aussi à l'ensemble des pays européens et notamment à l'Espagne, à qui certains ici voudraient imposer la marchandisation des parcours de vie des femmes et la négation de l'animation du foetus comme seul horizon de la politique. Pardon pour tous ceux qui se réveillent blessés de ces nombreux attentats contre le bon sens et se souviennent qu'aucun totalitarisme n'a fait l'impasse de l'eugénisme. Pardon également pour toutes ces femmes à qui personne ne propose jamais de possibilités alternatives à l'avortement puisque l'Etat comme les médias ont fait le choix de l'incitation à la suppression de la vie à naître. Pardon à toutes ces associations qui oeuvrent aux côtés des handicapés et notamment aux enfants victimes de maladies héréditaires En forçant ainsi le passage d'un avortement érigé en principe organisateur de notre pays, vous brisez leur oeuvre. Je veux demander pardon puisqu'un représentant de la nation ne peut que souffrir quand le CSA refuse la diffusion de vidéos défendant les enfants trisomiques pour favoriser une culture de l'éradication de la différence et de la faiblesse. Une société qui érige de tels principes ne peut pas se plaindre des divers maux qui la traversent « réification de l'homme », « hédonisme autodestructeur », « victoire des puissants sur les innocents ». Je veux demander pardon à nos aïeux pour un pays qui laisse des délinquantes ukrainiennes, les fémènes, mimer un avortement dans une église sans qu'aucune sanction lourde ne soit prise. Je veux demander pardon pour Simone Veil qui imposa un cas d'extrême limite en dépénalisant l'avortement alors que vous enlevate la condition de détresse pour le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Je veux demander pardon à toutes ces femmes à qui vous vendite le droit à disposer de leur corps pour en aboutir à la généralisation programmée de la GPA, c'est-à-dire au retour à la plus pure barbarie du marchandage du corps de la femme. Je veux demander pardon aussi pour cette atteinte sans nom à la liberté qui est devenue le délit d'entrave, qui empêche les praticiens d'affirmer en conscience ce qui les pousse à refuser de faire de l'avortement un moyen de contraception. Je veux demander pardon pour ces femmes traumatisées par des recours nombreux à l'avortement qu'on leur avait vendues comme anodins. Je veux demander pardon pour toutes ces vocations perdues dans la médecine abasordie qu'elles furent de cette négation des éléments les plus fondamentaux du serment d'Hippocrate. Pour tout cela, je demande pardon pour votre intolérance.